Donc on continue dans les témoignages. Chantal De Rovaux, vous êtes donc fille de patients Alzheimer. Vous allez nous donner votre témoignage dans un instant. Et Jacqueline Mott, vous êtes très engagée dans l'écoute des patients Alzheimer. Vous dirigez un Alzheimer café, vous allez nous expliquer ce que c'est. Vous avez édité un ouvrage de témoignage intitulé Histoire de mémoire. Là, on parlait d'histoire de mémoire de vie. Vous allez nous dire un peu le contenu de cet ouvrage. Je vous laisse la parole. C'est pas ça que j'avais préparé. C'est pas grave, on va échanger entre nous. On est en famille. Bon, d'accord. Bonjour à tous. Je remercie le professeur Hirsch et le professeur Florence Pasquier de me donner l'occasion d'apporter ici mon témoignage. Je suis secrétaire de l'association Moucron Alzheimer en Belgique et excédente d'un malade Alzheimer. Je ne prétends pas donner la réponse à la question du diagnostic précoce. Elle a été largement débattue ici, hier, par des personnalités éminentes. Je ne peux que donner mon ressenti. Je regrette profondément de n'avoir pas osé dire à mon mari qu'il avait la maladie d'Alzheimer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand mon mari a commencé à donner des signes de maladie d'Alzheimer en 1995, on n'en parlait pas du tout à ce moment-là, il avait alors 69 ans. Personne n'a su me dire ce qu'il avait. On lui a fait passer un scanner, on a dit qu'il était très bon. On me parlait de dépression suite à son départ à la retraite, plus tôt, mais je ne devais surtout pas m'inquiéter. Je me suis sentie abandonnée, seule, avec ses premiers signes de démence inexpliqués, incompréhensibles, effrayants, auxquels je ne savais comment faire face, vivant seule avec lui. Si à ce moment-là, le diagnostic avait été posé, si on m'avait expliqué la maladie d'Alzheimer et comment se comporter avec un tel malade, cela aurait été pour moi une délivrance. J'aurais pu avoir une attitude plus constructive avec mon mari, surmonter ma peur, m'appuyer sur des professionnels compétents. Il faut dire que pendant cette période, mon mari était terriblement agressif et je crois que son agressivité était due en partie à son anxiété. Il était persuadé que quelqu'un était caché dans la cave et voulait le tuer. Du coup, il mettait des armes partout dans la maison, un fusil dans la cuisine, une masse, des marteaux dans le reste de la maison. Il ne payait plus les factures et après la visite d'un huissier à cause des impôts non réglés, j'ai pris mon courage à deux mains pour lui dire « Manu, il faut que tu me laisses reprendre les comptes. Tu vois bien que ça ne va plus comme avant. » Il a eu alors cette réponse qui m'a fait mal. « Oui, je sais bien ce que j'ai. » Donc, il savait. Il savait et il n'en parlait pas. Et je ne lui en parlais pas non plus. Il vivait seul avec cette souffrance. Cela aurait été tellement plus simple si nous avions pu en parler plus tôt. Mon mari avait une mémoire phénoménale et il en était très fier. Comment lui dire qu'il perdait cette mémoire et qu'il la perdrait de plus en plus ? Je n'ai pas osé lui dire. Je pensais le protéger. Mais le malade se pose inévitablement des questions. Quand il a perdu dix fois de suite son portefeuille ou ses clés, qu'il faut chaque fois racheter un portefeuille, refaire des clés, quand il ne trouve plus son chemin sur une route qu'il connaissait par cœur, il doit bien se rendre compte que la situation est anormale et demander ce qui lui arrive. Cette situation est extrêmement angoissante pour lui. On n'en parle pas assez. Je pense qu'il est alors dans la situation d'une personne qui se noie, qui sent le sol se dérober sous ses pieds. Le malade peut-il vivre seul avec cette peur ? Ne vaut-il pas mieux lui expliquer simplement la situation sans la dramatiser, en apportant tous les éléments qui peuvent le rassurer, prise en charge médicale, soutien familial, etc. Cette mise au point ne peut que le rassurer, lui enlever une éventuelle culpabilité pour ses troubles du comportement. Pour moi, le partage du diagnostic est essentiel. Je voudrais insister sur ce mot de partage. À partir de là, on peut partager avec le malade les événements du quotidien. Ils deviennent moins douloureux pour lui. La maladie de mon mari s'aggravant, il a dû intégrer une maison de retraite spécialisée. Et là, bizarrement, j'ai vu mon mari revivre. Entouré par de très gentilles infirmières et soignantes, se sentant protégé, il a perdu son agressivité. Il était heureux et m'accueillait les bras ouverts à mes visites journalières. Dans cette phase de la maladie, j'ai reçu, au jour le jour, beaucoup de petits bonheurs. Nous avions des fous rires ensemble quand ils disaient une bêtise. Il faut rire avec le malade. Il n'en est que plus heureux. Il ne savait plus qui j'étais. Il me prenait souvent pour sa sœur Colette. Mais comme c'était celle qu'il préférait, je n'y trouvais rien à redire. Un jour, il m'a fait un cadeau magnifique. Il m'a dit « On est bien ensemble. Si on se mariait ! » La maladie d'Alzheimer pour un malade et son aidant est un chemin difficile, caillouteux. Mais il y a toujours des petites fleurs sauvages qui poussent au bord des chemins. À nous de les regarder et de les cueillir. Je voudrais ajouter un petit mot. Tout à fait par hasard, mais le hasard fait quelquefois bien les choses, notre association moucronoise a été sollicitée par un éditeur pour faire un livre collectif sur la maladie d'Alzheimer. Ce livre qui regroupe 26 témoignages des dents de malades d'Alzheimer de Belgique, mais aussi, comme la maladie d'Alzheimer n'a pas de frontières, des témoignages de France et même un de Suisse et un du Canada. C'est comme ça que j'ai rencontré Chantal Desreveaux, française, qui nous a donné un magnifique témoignage qu'elle va vous faire partager tout de suite. Et merci aussi au professeur Pasquier qui a bien voulu nous faire une très belle préface dans notre livre. Merci Jacqueline Mott. Merci pour ce partage. Du coup, sans transition, puisque vous avez introduit Chantal Desreveaux, je vous laisse le micro. Bonjour. Ça va être difficile de passer derrière Jacqueline. Je vais essayer d'en être digne. Maman a été diagnostiquée il y a une douzaine d'années, déjà, et elle a été accueillie en Campo Alzheimer il y a une dizaine d'années. Avant de répondre au questionnaire que m'avait envoyé Jacqueline sur l'annonce ou non du diagnostic, je n'avais pas d'avis précis sur la question. Le fait de m'y poser à ma grande surprise s'ociter une très, très vive émotion. J'ai été submergée par un sentiment de remords de n'avoir rien dit. Cet efflux d'émotions passées, je me suis raisonnée. Je ne veux pas garder de regrets en repensant de toute façon à la détresse qui était nôtre à cette époque. Nous avons agi avec notre cœur plus qu'avec notre tête. Quand je dis nous, nous sommes six frères et sœurs. Je vais vous lire un passage du témoignage que j'ai écrit dans le livre dont Jacqueline vous parlait tout à l'heure avec un très joli coquelicot. Le passage qui parle du début de la maladie de maman. La maladie, elle ne nous était pas totalement inconnue. Quand j'étais adolescente, une de nos grands-tantes était atteinte de cette maladie qui nous surprenait tous. Maman m'avait dit à l'époque, si je dois finir comme ça, promets-moi de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous embêter avec moi. C'est trop difficile. A l'époque, ce n'était pas envisageable. Rien de tel ne pouvait nous tomber dessus, bien entendu. Et puis voilà, les premières moqueries. Mais maman, tu perds la boule, tu as oublié. Les premières inquiétudes aussi, les agacements. Et puis cela ne fait plus de doute. Il y a quelque chose qui cloche. Nous essayons bien d'en parler avec papa. Il doit bien s'en rendre compte, lui qui partage ses journées. Pour lui, il ne fallait pas s'inquiéter. Elle était contrariée par une chose ou par une autre. Il ne faut pas en faire un drame. En fait, je pense qu'il avait bien trop peur pour se l'avouer et pour oser nous l'avouer. Tant qu'il niait, il se protégeait, il nous protégeait. C'est toujours du moins ce que j'ai pensé. Papa fait tout pour que nos inquiétudes soient limitées le plus possible. Je pose une question à maman, c'est lui qui répond à sa place. C'est très beau, mais peut-être ne lui rend-il pas vraiment service. Quelque part, cela doit bien nous arranger aussi, c'est tellement inconcevable. Tellement impossible aussi de les affronter sur ce terrain quand on se retrouve face à eux, même si on était bien déterminé à en parler avant d'arriver. Et puis, le temps fait son sale boulot, plus moyen de se cacher, il y a les scanners, le neurologue, le diagnostic est sans appel. Cela fait 50 ans que maman gère la maisonnée, voilà papa qui prend le relais. Et c'est à ce moment-là, malheureusement, que deuxième coup du sort, papa a déclenché un cancer du larynx. Et là, c'est l'escalade. Depuis, maman est en Cantou, donc depuis 10 ans. Comme je le dis dans le questionnaire, je ne peux imaginer qu'elle n'était pas consciente de ce qui lui arrivait, puisqu'à cette époque, elle connaissait déjà cette maladie. Et aujourd'hui, je pense aussi que l'on ne peut plus la cacher à qui que ce soit, grâce aux médias. Que ferions-nous, en effet, c'est la question que je me suis posée, si cette maladie se manifestait par une affreuse tumeur en plein milieu du front ? Ferions-nous semblant de ne pas la voir ? J'ai donc l'impression de l'avoir en quelque sorte abandonnée à son triste sort, alors que ce n'était pour nous que de l'ordre de la bienveillance. A-t-elle pensé à ces moments d'inquiétude que nous ne devions vraiment pas faire très attention à elle, puisque nous ne remarquons rien ? Quelles ont été ses craintes, ses frayeurs ? Nous ne les avons pas partagées avec elles. Je ne veux pour autant pas m'en vouloir. Nous ignorions et nous n'avons pas été soutenus ni conseillés. La plus belle façon de m'en consoler aujourd'hui est de toujours être là pour elles et de l'aimer très fort. Et comme je le dis également dans mon témoignage, accepter, cela sera le maître mot pour nous aujourd'hui. Nous n'avons d'autre choix que d'accepter qui elle est aujourd'hui, qu'elle ne soit plus celle d'hier. Madame disait tout à l'heure accueillir. C'est vrai que ça m'a vraiment interpellé. Alors, en effet, je préfère peut-être dire aujourd'hui l'accueillir plutôt que d'accepter ce qu'elle est parce qu'aujourd'hui, je l'accueille telle qu'elle est et finalement, elle me plaît bien comme ça. Je l'aime et je lui dis très souvent. Avant, on ne se le disait pas. Je pense qu'au regard de ce que je sais aujourd'hui, je ne réagirai plus de la même façon mais je prie pour ne jamais avoir à en faire à nouveau l'expérience. Je voulais conclure en vous citant une phrase que j'ai trouvée dans une chanson d'une jeune chanteuse d'aujourd'hui, Zaz, qui a dans son nouvel album une chanson qui s'appelle « Si je perds » qui est dédiée à la maladie d'Alzheimer. Elle dit « Si je repense aux instants où j'ai fait sans savoir la course avec le temps sans me dire au revoir. » Si aujourd'hui, on peut aider nos malades à se dire au revoir sereinement, on aura déjà fait un grand pas. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.